Le Cameroun Le Cameroun C'est toi la bienvenue Tu es là depuis moins d'un mois et tu es bien intégré on dirait Ouais Si on a une petite équipe là C'est une petite collègue Mais tu t'as quand même arrangé à marquer contre les 3 plus grandes équipes de la Turquie déjà Karata Saray, Trazon Soi et aujourd'hui Fenerbahçe C'est une bonne chose, c'est une bonne chose Le plus important c'est l'équipe On est en haut Mais eux là ils sont canons hein putain Deux remplacement à mi temps là ils ont cassé tous nos systèmes Ils sont rentrés là ils nous ont bougé Mais bon Qu'est ce qui n'a pas fonctionné à ton avis pour Istanbul aujourd'hui ? Non tu sais Ils ont des pistes de rechange Ils ont des pistes de rechange Ils ont des pistes de rechange C'est notre pistes sous les dents C'est un bon duel Il a gagné Il a gagné Il a gagné le match C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire Il a gagné, il a gagné et j'espère qu'à la prochaine fois on va les gagner Mais physiquement, est ce que tu as tenu quand même devant lui ? Comment c'était votre duel ? C'était bien, c'était bien Surtout sportif, on était bien, pas d'anti-jeu et tout, mais bon, c'est un délai, ils ont marqué quatre, mais on en a marqué deux semaines. Toi tu as marqué deux. L'équipe nationale, vous savez, c'est compliqué, c'est notre pays. Le fait qu'il a un travail qui dit qu'il avait que compté sur moi, c'est parce que ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de choses. Tu penses que c'est pour ça qu'il t'a pas plu pour ce dernier groupe ? Alors je pense qu'il y a eu un groupe qui a bien fait, l'Amazon s'est pris par exemple bienvenue, il me dit qu'il n'était pas en sélection, vous savez, je pense qu'il faut déjà penser à un groupe homogène, un groupe qui a fait les bonnes choses, mais comme je disais toujours, nous sommes à la disposition du pays, tout ce que nous faisons c'est pour le pays, quand on n'est pas là on supporte, et quand on est là, on essaie de devenir le meilleur de nous. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais ce que je dis, c'est notre pays, nous aimons notre pays, on aimerait que tout aille à la bande. Dommage pour la groupe d'être fait, mais bon, est-ce que ça arrive ? Justement le fait de ne pas aller à la Cannes, tu penses que ça va faire quoi ? Un gros changement au niveau de l'équipe du Cameroun ? Vous savez, les changements, c'est pas aussi, quand ils changent, rien qu'il faut changer, il faut bien changer, vous savez, c'est pas du jour au lendemain. Je dis toujours, on n'est pas l'Espagne, on n'est pas l'Argentine, que nous avons 40-60 joueurs de premier niveau, vous savez, c'est aller progressivement. Si chaque sélection, on a 6-7 joueurs nouveaux, c'est vrai, tout nouveau, tout beau, on voit ce qui est beau, mais bon, quand on a 7-6 joueurs nouveaux, à la fin, on ne sait pas qui est qui, vous savez. Et je me dis que le Bombardier, il faut une base, il faut qu'on équipe nationale du Cameroun ait une base, qu'ils sont là, qu'on les fasse confiance, qu'on les dise, qu'on voit qui se sentent, qui se sentent, comment je veux dire, des gens qui peuvent, qui savent, voilà, l'équipe. Et à nous, on défend les couleurs du pays comme nous l'avons fait, ces dernières années, et puis bon, voilà, et puis à donner de la confiance, de la confiance, de savoir que si tu joues, tu joues bien, tu pourras revenir au prochain ensemble. Donc, pas que tu joues comme bienvenue, tu marques un but, c'est pas pour critiquer, pour la prochaine sélection, tu n'es pas là, c'est pas, c'est pas, c'est stabilité émotionnelle, c'est normal pour cela. Et aussi, je veux dire une chose, l'équipe nationale, c'est les premiers les meilleurs, comme même le capitaine l'a dit, c'est pas normal qu'on ait une équipe comme celle-là, et c'est pas les meilleurs qui sont là. Quand il est meilleur, je parle de tout le monde, tout le monde, les Achilles, les Manas, de tout le monde, tout le monde, à la vue du coach, pas qu'il y ait des listes noires, des listes rouges, des listes du coach, c'est pas, c'est pas, c'est pas normal. Bon voilà, si on a fait le goût, je viens, je fais mon travail, si on m'apprête pas, je supporte du tout le monde. Quel souvenir tu regardes de cette équipe nationale, quel est ton meilleur souvenir ? Le plus important, les amis, les frères que nous avons, les relations que nous avons entre nous là-bas, c'est que j'ai gagné comme l'affection des autres. Je peux vous en souvenir personnellement, bon, tout le monde sait, là, j'ai la Côte d'Ivoire, mon abus, là-bas, j'ai été plus d'une fois après à la Côte d'Ivoire, à Bidjan. Les gens t'en souviennent là-bas ? Ah ouais, là-bas, et j'y suis fait parce que tous ces joueurs, ces gens, ils nous gardent beaucoup de respect, ils nous aiment vraiment. Et c'est des choses comme ça que nous cherchons, vous savez, pourquoi est-ce qu'ils fassent la Côte d'Ivoire, c'est que le Cameroun, c'est que le Cameroun. Et à contraire, quel est ton pire souvenir chez l'Ivoire ? Mon pire souvenir ? Ah, tout ça va. La non-qualification pour la Côte d'Ivoire en 2006. Vous savez, c'était le meilleur moment pour nous, puis le fait de ne pas se qualifier, ça fait que... Émotionnellement, je me suis senti, moi personnellement, que je venais bien, j'avais marqué des buts, et puis ne pas se qualifier, c'était dur. Et surtout aussi, la Coupe d'Afrique 2008, au Ghana, blessé, regarder les matchs à la maison, et puis voir tous les jours, les coéquipiers m'appelaient, me dire, « Achille, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'était aussi dur. » Le devoir m'appelle. D'accord, merci beaucoup pour ton temps, et puis bon courage, et puis bonne continuation ici à la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci à vous.